La vidéoscopie, c'est le moment préféré de la semaine, le vôtre sans doute, le mien certainement, quand je vois le logo de Konbini, sans plus tarder. Comme moi je m'endors comme un vieux à 23h et qu'elle elle dort à 4h du matin, ça doit envoyer du insta. Vous me connaissez sous le nom de Seth Gecko, mais aujourd'hui c'est monsieur et madame Salvadori sur Konbini. Alors je suis désolé Coco, je ne te connais pas, mais comme je pense que c'est réciproque, tu sauras ne pas m'en tenir rigueur. Du coup j'ignore ce que font ces personnes et donc je me permets de deviner. Alors on imagine sans trop de difficulté que c'est un artiste, même si désormais l'artiste se qualifie plus par sa production artistique et par le temps passé sur les réseaux sociaux que par son contenu artistique réel. Donc on imagine sans difficulté que c'est un rappeur, avec un physique comme ça dopé, plus que protéines. Et là il est quasiment dopé, il faudrait demander à Marvel Fitness si on peut être comme ça au naturel, mais je pense que non. On passe mit tout, le Gabi est là. Naturel ? Oui, avec certainement un passif de reprise justice. Et puis à côté on a une mannequin de type africaine avec certainement une petite goutte de blanc ou de jaune dedans, donc un produit du métissage et on les imagine en couple puisqu'ils se présentent comme monsieur et madame. Ah ouais ? Bah ouais, un peu quand même. Moi je dessine, je fais de la peinture à la base. J'avais une amie qui m'avait demandé de lui faire un tableau barlou. Je ne connaissais pas du tout, je n'écoute pas vraiment de rap quand je l'ai fait, bizarrement. Bon, pas de surprise. Quand j'allais sur Youtube et tout, ça me proposait toujours des interviews de lui en fait. Oui alors ma chérie, ce que tu appelles bizarre en fait, ça s'appelle les algorithmes. C'est-à-dire que les réseaux étant entremêlés et partageant des informations qu'on appelle vos données personnelles, d'où l'importance des VPN. Je commence à faire partie de ceux qui croient aux enregistrements audio. Il y a quelques temps, je réfutais l'idée qu'en parlant à côté d'un téléphone, les mots clés étaient perçus et donnaient lieu à des publicités. J'en ai eu la preuve. J'en ai eu la preuve chez des amis à Noël, donc désormais j'y crois. Donc il y a les requêtes de moteurs de recherche, il y a les mots prononcés, il y a les contenus regardés, il y a les publicités cliquées. Tout ça participe à vous fournir en lien de manière très individualisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez le device de quelqu'un d'autre, même un ami proche, et vous allez voir que vous ne reconnaîtrez quasiment pas l'internet, tellement les contenus suggérés seront différents. Donc évidemment, il doit avoir composé ou chanté un morceau avec le mot-clé Barlou, et puis elle, forcément, du coup, elle a fait Barlou, il fait Barlou, et hop, l'algorithme les a fait se rencontrer. Ah oui, alors, c'est présenté comme un ersatz ou un remake de Les Amours. Vous savez, ce jeu de France 2, là, avec Feu, l'animateur licencié pour être un peu trop beau, fait un peu trop blanc, et un peu trop mâle, et un peu trop cisgenre. Tex, je crois qu'il s'appelait. Juste pour info, Tex n'est pas mort, mais il s'est fait virer de France 2 pour cette blague. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux en beurre noir ? Elle est terrible, celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois ! Qui était ce jeu où les couples devaient mesurer leur degré d'intimité à leur capacité à répondre à des questions mutuelles. Oh, c'est des comptes, moi ! Oh ! Et du coup, c'est un remake, puisque Combini, comme souvent le progrès, en réalité, ne font que reprendre à leur compte des concepts qui ont fait leur preuve, remet en scène une espèce de zamour. Euh... Ouais. Combini, en plus. Ouais, un Combini. C'est grâce à celui Combini que... C'est-à-dire, il est intéressant, ce gars. Ah, oui, donc là, il a non seulement le passif judiciaire avec les marqueurs de la zonzon, mais il a également les gestes de racaille, c'est-à-dire la main vers le bas, le coup d'aller extérieur, comme ça. Pour tous ceux qui penseraient à tort que j'encule un petit peu les mouches sur ces sujets, demandez à un acteur, quand il se laisse imbiber par un environnement et par un rôle, demandez-lui s'il ne change pas de façon de bouger. Et vous allez voir que c'est la première chose, en réalité, parce que le timbre, on l'a, on peut difficilement truquer. Par contre, évidemment, on réécrit sa gestuelle. Yo, le rap, yo, le rap, ne pense qu'il est d'arrivée, il est d'arrivée. Donc après, ils lui ont dit, non, mais envoie-lui le tableau en photo et tout. Elle s'envoyait avec le tableau. Et moi, au lieu de commenter le tableau, j'ai... Oui, alors, c'est presque touchant, tellement cette image est une complète, en fait. Salade, tomate, oignon. Donc on a la métisse qui, au lieu d'être I'm black and I'm proud, en fait, se blanchit au filtre. C'est-à-dire qu'en fait, elle est beaucoup plus caramel là qu'elle ne l'est dans la réalité. Elle est une fois et demie plus présente à l'écran que le tableau qui est, en fait, quasiment pas un tableau. Enfin, c'est un tag. Avec le décolleté, évidemment, avec le push-up, le maquillage totalement artificiel. Enfin, tout est une invitation au stupre. Le tableau n'est qu'un prétexte. Et à la limite, le gars m'a l'air assez premier degré, je pense, pour arriver à s'en moquer et à le reconnaître. J'ai commenté la... Picasso qui était là, en fait. C'était un très joli... Ah non, non, ben j'ai dit qu'il était premier degré. Finalement, il est même premier degré et demi puisqu'il se moque gentiment d'elle avec le Picasso, le Pikachu. Mon intuition me dit que c'est plutôt une Picassiette qu'un Picasso. Un minois que nous avons là. C'est cette obsession, en fait, du sous-prolétariat de banlieue pour le fait de remplir l'espace. D'ailleurs, j'avais à l'époque l'un de mes employés en CP de Gibril. On y passe le bonjour. Je crois qu'il s'est un petit peu radicalisé depuis. Je me rappelle, un des premiers trucs qu'il apprenait à nos teamids à l'époque, quand j'avais des coachs, je parle de 2005, 2006, sur une très brève période, il leur apprenait à prendre l'espace, en fait. En fait, manifestement, c'était quand tu venais des étages inférieurs des tours. Ton but, en fait, était en traversant la cour de prendre le plus d'espace possible. Donc, il fallait vraiment s'élargir comme ça. Et on voit qu'en fait, ils en gardent ça. Ils en gardent ça. L'observation circulaire, c'est-à-dire ça, c'est les marqueurs de la racaille. Ça regarde tout le temps autour. On imagine que ce n'est pas sans lien avec les nombreuses balafres. J'ai l'impression que ces tatouages servent particulièrement à couvrir ces cicatrices, qu'on imagine pas toutes avoir été acquises à la défense de la nation à la guerre. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. S'engager.fr On imagine plutôt en train de cambrioler chez Chanel. Donc après, bon, évidemment, il ne faudra pas forcément qu'elles viennent trop s'étonner si elles se retrouvent dans la rubrique fait divers pour couser blessures, un petit peu comme les compagnes de Moa Le Squal, qu'on avait traité à l'époque. En même temps, on sait qu'il y a une fascination pour la castagne chez ces gens-là. Dis pas que je pète, mon fils l'a déjà dit. Ah, merde. Je suis un très bon serveur de cocktail. En fait, c'est un Patrick Sébastien de banlieue avec le crâne rasé. Cette femme m'évoque quelque chose que là, je suis en train de préciser et que je vais vous dire dans quelques instants. Et vous savez, juste après quoi, je vais vous le dire ? Mais juste après ça. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, mais pas forcément le moment préféré des vidéoscopés, justement. J'ai besoin que nous soyons un certain nombre à signer cette tribune pour la poursuite des vidéoscopies, car depuis des mois, je reçois énormément de pressions et de menaces de gens qui ne supportent de voir leur image commentée à l'écran. Eh bien, assez certains et surtout assez certaines, je rappellerai que l'auteur d'une œuvre, on ne peut pas interdire que quelqu'un d'autre en reprenne des extraits dans la mesure où les extraits font partie d'une œuvre à caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information. Voilà. Je compte sur vous. Soyons nombreux. Plus on sera nombreux, plus on sera forts. Le paradoxe, c'est qu'il est supposé capter notre regard par tous les codes comme ça du petit banditisme et de la voyoucratie. Mais en réalité, c'est presque le plus lisse dans l'entretien. Celle qui est le plus pleine d'arrière-pensée, c'est elle. Et je vous avoue que dans la plupart des contextes, j'aurais plus peur d'elle que de lui. La vie, on m'a traité comme un petit prince. J'arrive à ce tâche où c'est moi qui ai envie de reproduire les choses qu'on m'a faites. Et donc, tous les matins, elle a le droit à son petit verre de jus d'orange et je lui dis que ce n'est pas la chance qu'il y a de là. Je fais très bien les crocs. Oui, alors là, en fait, je ne sais pas trop quelle réécriture exposte il cherche à faire. Mais enfin, tu n'as pas du tout l'habitus de quelqu'un qui a été gâté pourri par la vie et par ses parents. La preuve en est que dans ta même phrase, tu dis j'ai été gâté. Et après, tu lui dis je t'apporte un jus d'orange, tu es gâté. Non, c'est bien la preuve que le jus d'orange t'a manqué. On attend toujours la valeur qu'elle lui apporte, manifestement, parce que lui, il a un certain capital notoriété, il a un certain capital physique, pas forcément un grand capital culturel, mais il a au moins deux des trois capitaux. Elle, à part la beauté, que je reconnais objectivement, moi, ce n'est pas mon genre, je reconnais objectivement qu'elle est tout à fait adaptée au mannequinat, j'imagine, dans lequel elle doit faire carrière. Donc, c'est une très belle femme, point. Mon goût là-dedans est totalement indifférent et je pense que je ne l'empêcherai pas de dormir. On se demande toujours qu'est-ce qu'elle apporte, parce que là, manifestement, niveau cuisine, ça se limite à du jambon leader price entre deux tranches de pain. Est-ce que je suis un monsieur à croquer ? Oui, aussi. Ah, l'anastrophe. Oui, oui. Croque monsieur, monsieur à croquer. C'est l'anastrophe et la technique rhétorique des moins doués, en fait. C'est-à-dire, c'est une gymnastique mentale consistante à se demander tout le temps si on peut inverser les termes, comme par exemple, j'avais toujours envie de dire à M6, mais enfin, je l'ai dit plein de fois dans l'émission, mais ils ne me l'ont jamais laissé passer. Comme leur question numéro un était toujours dans quel état d'esprit êtes-vous à cette journée de l'aventure ou de l'émission, moi, je disais toujours, état d'esprit, état d'esprit, j'ai l'esprit en mauvais état. Voilà, l'anastrophe, c'est la punchline du pauvre, en fait. Et du pauvre en rime, du pauvre en rythme, du pauvre en imagination. Il a changé cette guéko. Il a rangé la Harley, le T-Max, tout, pour un VTT. On se fait des promenades en vélo. Autour de chez nous. Il y a des grands espaces verts. Ça nous permet de faire courir nos chiens. C'est un autre style de vie, c'est cool. Quand je suis arrivée sur Paris, c'est vrai qu'on allait beaucoup sur Paris, Paris même. Moi, j'ai l'habitude d'être vraiment à la campagne. Ça me choquait un peu. J'étais un peu... À le rond-point d'échant. Ouais, j'étais un peu... Pour les provinciaux, il est dur, celui-là. En VTT, tu le fais ou pas, celui-là ? Non. À part si j'ai envie de mourir. Oui, alors, je ris toujours. Parfois, je ris noir. Parfois, je ris blanc. Parfois, je ris jaune. Mais je ris toujours des reproches qui me sont régulièrement faits, à savoir qui serais-je pour juger. En fait, je ne fais que prononcer les mots que vous pensez en silence. Quand vous regardez un contenu, vous jugez. Quand vous le regardez en famille ou entre amis, vous jugez. C'est souvent beaucoup plus sec que moi, beaucoup plus insultant, beaucoup plus injurieux, beaucoup moins nuancé. Vous ne prenez pas toutes les précautions et toutes les circonvolutions que je prends, mais parce que ça n'est pas enregistré, vous vous en attitrez, vous vous en décernez le droit. Et moi, parce que c'est enregistré, je me poserai comme ça en procureur ou en juge. Je ne fais que filmer la réaction de quelqu'un de Saint et Construit l'Esprit à un contenu. Voilà, ça c'est pour le versant éthique. Pour le versant judiciaire, j'ai déjà expliqué dans une tribune, que je vous encourage d'ailleurs à signer si ça n'était pas encore fait, qu'il était tout à fait autorisé de reprendre un contenu, même brandé, tagué ou sans autorisation, dans la mesure où on ne le diffuse pas tel quel, mais où on le commente, créant ainsi un contenu divers qui s'appuie sur le premier en y apportant une valeur ajoutée. On va voir si de la force, il y en a vraiment pour tenir son mini-arrêt. Mais t'en as pas marre de rabaisser les autres ? Arrêtez de me faire chier les haters et les Jean-Michel 1er degré et les neuneus et les turboféministes. J'ai le droit à deux niveaux. J'ai le droit judiciaire de faire des vidéoscopies juridiques, et j'en ai le droit éthique au sens où je suis beaucoup plus doux, beaucoup plus amène et beaucoup plus nuancé dans mes appréciations que ne le sont les gens quand ils regardent dans leur fort intérieur. C'est plus raffiné, c'est un peu plus grivois, un peu plus graveleux. On a l'habitude, ça s'entend dans les textes. Oui, ça s'entend que c'est un rappeur parce qu'il parle au son des mots. C'est-à-dire que grivois et graveleux ne sont pas parfaitement synonymes, mais en réalité, comme ce sont des gutturales, le gr est une gutturale, eh bien, il aurait pu en sortir trois ou quatre comme ça. Donc, il aurait pu dire grivois, graveleux, grenache, gredin, grenade, grenaille. On entend la composition un peu comme ça, pauvre, de l'auteur de musique de rap qui fonctionne par assonance et par allitération. Mais c'est mieux que rien. D'ailleurs, moi, j'aime bien les allitérations et les assonances, même quand elles sont un peu nulles. J'en mets plein dans mes articles. Si vous lisez, par exemple, mes articles de La Furia à haute voix, je vous invite à prendre une dizaine de lignes au hasard, allez lire à haute voix et vous entendrez les allitérations et les assonances qui, peut-être, vous auraient échappé. Les affaires pleuvent et se ressemblent. Une jeune journaliste, à peine sortie de l'école, et au-dessus de tout soupçon, se rend courvêtu au domicile d'un ponte des médias, de l'entrepreneuriat ou de la finance, dans le but d'y recevoir, impli en tout bien, tout honneur, et dans le respect du Seigneur. Sur place, elle accepte un ou deux doigts de brandy quand le drame advient. Sous l'emprise de cet homme blanc quinquagénaire, terrassé par la masse de son gros ventre et de son peignoir en coton triple fil, elle ne trouve pas les mots pour s'opposer dignement à l'intromission du jambon dans le torchon. Donc je peux me moquer de quelqu'un tout en faisant la même chose. C'est ce qui s'appelle l'esprit d'autodérision. Mais encore une fois, ça échappe un petit peu trop au QI à deux chiffres qui vitupères. C'est ce qu'elle aime. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, j'ai dit dans une chanson, te fais pas tatouer le blase de ta... Mais Ndiaye, si je ne m'abuse, c'est Wolof, c'est du Sénégal. Je suis pas Bernard Lugand. Maintenant, si vous voulez voir l'Afrique, vous allez à Barbès-Rochochois. C'est pas la peine de faire un long voyage. Vous avez l'Afrique sur place. Mais il me semble bien qu'Ndiaye, les Ndiaye, ils étaient en place au Sénégal. C'est naze. Car souvent, le tatouage ture plus longtemps que le mariage. Il est sur le PEC. C'est ça ? Ouais. J'étais en Italie et j'avais des castings à faire. Malheureusement, j'ai raté mes castings. Il fallait que je trouve un pansement pour colmater la blessure. Ouais. Donc, il s'est fait tatouer pour égayer une personne attristée. Écoutez, moi, je persiste à dire que deux amants ne sont jamais à égalité de niveau d'intérêt. Celui qui est amoureux, c'est lui. Je ne sais pas dans un mort ou dans un an où ça en sera. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, celui qui fond, celui qui a envie de se lever, c'est lui. A contrario, le physique gracile de Brindy, de la Amber Heard de la Nouvelle-Guinée, là à gauche, on l'imagine en train de se lever dans le mec, alors qu'en fait, c'est l'autre. Et il est raide de cette fille. On ne se fait pas tatouer les initiales ou le symbole ou la phrase de quelqu'un sans y être intimement attaché. C'est F la chaîne, d'ailleurs. J'en sais quelque chose, le symbole de la chaîne et du tatouage. Pour colmater la blessure. Vous voulez jouer avec un fou ? Elle a un sourire gêné en permanence. Elle a le sourire prélude à la fin de l'histoire quand votre partenaire vous fait honte. Je vous dis que cette histoire sent la fin et que celui qui courra derrière l'autre, c'est lui. Et je crains, au vu de ces nombreuses balafres, qu'il n'ait pas forcément la tenue, la résistance, de ne pas exploser si elle le fait tourner trop en bourrique. Il ne faudrait pas que ce couple de raison ou de passion ou de médias ou les trois à la fois finissent par illustrer le célèbre proverbe de Vulpillère, l'homme tue et la femme rend fou. Plutôt la femme rend fou, puis l'homme tue. On avait l'impression de revivre un deuxième mariage à travers ce défilé qui était dans une église, d'ailleurs. Oui, mais c'est comme je lui dis, c'est une sale excuse. C'est mon métier. Je vous le disais au début, un artiste aujourd'hui, quelqu'un qui passe 85 ou 90% de son temps créatif à communiquer sur les réseaux et à se mettre en scène dans des lieux généralement spectaculaires. Je me dois de répondre à mes fans. Non, à chaque fois que je me dis, c'est mon métier. On règle nos comptes. Je regarde sur ton téléphone, tu n'es pas en train de travailler. Non, mais j'attends que le message de je ne sais pas qui arrive. Non, mais le message, on attend tous ce fameux message. Le message, s'il arrive, tu le vois dans deux heures, ce n'est pas grave. Ça va, je ne regarde pas des meufs, c'est bon quand même. Mais comme moi, je m'endors. Prétérition. Je ne regarde pas des meufs, ça veut dire que je regarde des meufs qu'ils profitent des DM d'avance, direct ou indirect. Je veux dire, c'est la vie. Je ne me ferai pas prude comme un protestant sur ces choses-là. Sachant que la règle, c'est que de toute façon, un homme connu n'a jamais autant d'invitations qu'une femme notoire. Un homme connu, on a un peu plus qu'une femme moyenne, mais une femme moyenne en a beaucoup plus qu'un homme inconnu. C'est ça, la règle. Comme un vieux à 23h et qu'elle, elle dort à 4h du matin, ça ne le voit pas. Ah, je suis content parce que ça me rassure de voir que ce type qui a l'air quadragénaire, détrompez-moi les monteurs, comme moi, il a sommeil à 23h. Est-ce la charge mentale ? Est-ce la décharge mentale ? C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas dans les couples avec différence d'âge. C'est qu'il est très rare que quelqu'un qui a un taf, qui a des sociétés, qui a des responsabilités, qui a plus de 40 ans ait envie de se faire un poker à minuit, sauf s'il bosse la nuit, mais généralement, il a sommeil plus tôt. Du Insta, toute la nuit ou du YouTube ou de la SMR où j'entendais tout chelou la nuit. Je croyais qu'elle récitait des prières. Comment tu fais pour réciter des prières toute la nuit ? En fait, elle m'apprend que c'est un truc qui s'appelle le SMR. Moi, je suis complètement à côté de la plaque, les gars. Oui, tu rates pas grand-chose, Seth. Oh non, on va aller plus loin que ça. Moi, je dis, c'est froideur le mot. Elle est attirée par tout ce qui est super morbide. Elle prendrait un malin plaisir à regarder des vidéos où on dissèque des corps, par exemple. Mais comme elle a été attirée par la médecine, tu as fait des études de médecine ? Je suis désolé, les enfants. Alors, évidemment, je ne pouvais pas deviner qu'elle avait une fascination pour la dissection. Mais si vous connaissez les gens, si vous connaissez les cœurs et les âmes, vous sentez que cette personne, il en manque un des deux. Il en manque un des deux et qu'elle est prête à tout. Ça serait plus ça, mon plaisir coupable. C'est plus... Mais c'est vrai que tout ce qui est morbide, je suis très attirée par ça. Ça l'intéresse, ça la branche à fond. Et pour la petite anecdote, j'ai des scarifications. Au lieu d'avoir peur quand l'opération se faisait, elle dit, passez-moi le scalpel, je vais essayer. C'est elle qui m'a découpé le visage, par exemple. Elle n'a pas peur de ça. Déjà, elle fait peur. Ça, c'est extrêmement étrange. Elle prendrait un malin plaisir à regarder des vidéos où on dissèque des corps, par exemple. Tout ce qui est morbide, je suis très attiré par ça. À tous les niveaux, personnellement, psychologiquement, même anthropologiquement, la fascination des femmes pour la découpe des peaux est très très rare. Les ethnologues confirment dans toutes les études sérieuses que la chasse et la découpe des peaux, c'est toujours masculin. Les femmes recousent. Donc, une femme qui prend son plaisir à découper, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'inversé, comme il le dit, de morbide. Après, ça semble les faire kiffer. Encore une fois, bon, moi, qui suis-je pour juger ? S'ils ont un orgasme à se découper les chairs, ça... Ça, ça fait peur, elle, un peu. Elle me dit, peut-être découper une oreille pendant que tu dors ? Je dis l'oreille pour pas dire autre chose. Bah, camarade, méfie-toi parce que tonton Stéphane, qui a pas mal d'expérience, te dit qu'elle en est sans doute capable. Et ta force physique te servira pas à grand-chose. Pas le dernier. Ouh, comme elle l'a que kiffiée à la fin. Tu es mon premier cobaye et pas le dernier. Eh bien, Maupassant avait bel ami, Mankiewicz avait Eve, All About Eve. Eh bien là, on a la nouvelle Eve. Ouh là là, ça fait beaucoup de références d'un coup. La Maupassant, Mankiewicz, le cabaret, la nouvelle Eve de Paris. Et la nouvelle Eve est noire et elle s'appelle NDI. Dans quel camp êtes-vous ? La sentez-vous comme moi, pas comme moi ? C'est le moment de le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a distrait ou instruit, c'est le moment de le dire avec un pouce. Et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, vous êtes près de 50% à consulter mes vidéos sans être abonné, sachez qu'un abonnement ne coûte rien et aide beaucoup la cause. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible. Sous-titrage ST' 501